Oh, bonjour. Vous êtes là pour le perçage, c'est ça ? D'accord, alors laissez-moi jeter un petit coup d'œil avant de commencer la procédure. D'accord, ok. Ah ouais, je vois qu'il y a du boulot. Attendez, je vais commencer tout de suite. Utiliser mon appareil, vous inquiétez pas, ça va aller assez vite, alors laissez-moi faire. Pardon. Ah, vous êtes là pour le perçage des oreilles. Ah ok, je pensais qu'il fallait le perçage des boutons. Ok, comme j'en ai vu beaucoup, du coup je me suis dit c'était ça, mais en fait pas du tout. Mais autant pour moi, je vais m'excuser. Le perçage des oreilles. Vous êtes pour rendez-vous pour le double percing. Pardon, excusez-moi. Alors du coup, ah oui, pardon. Du coup, on va commencer tout de suite. Ah oui, effectivement c'est pas la même chose. Vous êtes sûr que vous voulez pas prendre un rendez-vous ? Non, ok. C'est pas grave. Alors du coup, je vais regarder vos oreilles. Juste vos oreilles, excusez-moi, on va commencer tout de suite. Désolé, alors laissez-moi regarder vos oreilles. Ok. C'est le premier percing que vous faites, j'imagine, parce que les oreilles sont pas percées. Ok. D'accord. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que, ben on va faire le percing. Je vais d'abord vous percer les oreilles, puis vous mettre le percing. Et ensuite, ben voilà, ce sera cool. D'abord, je vais nettoyer vos oreilles. Donc je vais prendre un petit spray. Hop. Avec lequel je vais mettre sur ma main et je vais nettoyer vos oreilles. Oui, à l'ancienne, comme ça. Donc laissez-moi faire, laissez-moi quelques secondes. Alors c'est parti. Hop. Je vais mettre tout de suite le spray dans ma main. Et c'est parti, donc je commence par nettoyer cette oreille. Ok. Alors ça sera rapide. Donc je vais juste la nettoyer comme ça. Super. Je vais le faire avec l'autre oreille. Ok. Ok. Let's go. Vous ne me seriez pas l'excès non plus ? Je ne veux pas. Ok. Donc, laissez-moi, le nettoyage est presque terminé. Hop. Je vais ranger juste tout ça. Et on va procéder au nettoyage. Deuxième partie du nettoyage. Hop. Ah, pour la deuxième partie du nettoyage. Hop. Je vais utiliser des ciseaux tout simplement pour couper tous les poils qui dépassent de vos oreilles. C'est parti. Alors, laissez-moi faire. Allez, on va me faire un plus grand ciseau. Attendez. Bon, je n'en ai pas. Ça va peut-être durer deux, trois minutes. Alors, ça va, vous n'avez pas fixé toutes les dix secondes non plus. Oh, calme-toi. Ok, let's go. Alors, j'enlève tous les poils indésirables de vos oreilles. Ok. Non, d'habitude, il n'y en a pas autant. Il reste. Ok, l'autre côté. Ok. Super. Donc, les oreilles sont nettoyées. Ok. Non, non, c'est... Ouais. Ok, on va commencer par le piercing. Alors là, je vais vous trouer l'oreille. Qu'on appelle le trouage. Et ensuite, on fera le piercing. Donc, du coup, hop. Ce que je vais faire, c'est prendre ça. Prendre mes lunettes. Mes lunettes de trouage. Donc, c'est parti. Je vais allumer chacune des lumières pour le trouage. C'est parti. Laissez-moi faire un. Ne bougez pas. Alors. Oh putain. C'est parti. Je vais faire l'autre côté tout de suite. Là, je fais le trou dans vos oreilles. Tout simplement. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Alors, laissez-moi juste prendre légèrement mon thermomètre. En fait, je vais calculer la température de vos oreilles. Pour voir si vos oreilles sont vraiment chaudes à accueillir le piercing. Parce que c'est un choix collectif entre vos oreilles et vous. Peut-être que vous êtes ready à avoir le piercing. Peut-être que vos oreilles ne sont pas chaudes. Donc, on va voir si vos oreilles sont chaudes, tout simplement. Alors, celle-ci d'abord. Je vais te voir. On est à 12 degrés Celsius. Celle-là est moyen chaude quand même. On va voir l'autre. 23. Donc, celle-là est très chaude. Mais ça va passer parce que souvent, on a l'habitude de dire que cette oreille prend le dessus sur l'autre. Pour cette oreille, il y a une égalité entre les oreilles. Bon, c'est... Ça, c'est des... Des tailles d'oreilles. Ok. Donc, on va pouvoir commencer le piercing. Vous voulez quel style, là ? Non, sur vous, ça ne va pas le faire. Ah, vous êtes sûr ? Ok. Bon, mais let's go. C'est parti. Alors, on commence de ce côté. Donc, je vais le faire. Donc, je vais faire huit coups pour un piercing de qualité. Il faut huit coups. De l'autre côté. Huit coups de l'autre côté. Ok, faites voir. Ouais. Cool. Laissez-moi juste... L'agrandir le trou, hein, légèrement. Si vous voulez faire des gros... Des gros piercing, vous pouvez mettre des grosses boucles d'oreilles, par exemple. L'autre côté aussi. Ok. 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 Ça va. Ah. On va regarder, avec ma lumière, ici. On va regarder avec ma lumière si tout a bien été fait. Ça va pas de douleur ? Oui, il y a du sang, mais c'est pas grave. C'est euh... Voilà, c'est la régulation du sang, on en dit. Dans le milieu percre sale. Donc n'inquiétez pas. Ha ! Alors... Hum, c'est pas mal, hein ? En fait... J'ai oublié un truc. J'ai oublié un perçage... Super, de l'autre côté Mais c'est incroyable Vos poils ont repoussé depuis tout à l'heure Ok, une dernière chose que je vais faire Pour avoir des oreilles de qualité supérieure Comme on dit dans le respect et la politesse Je vais les broser Il faut savoir que les oreilles sont comme les cheveux C'est une partie du corps qui a besoin d'être chouchoutée Qui a besoin d'être belle Et du coup qu'on peut coiffer à ça et qu'ils aient plaisir On commence par ce côté Non, je ne vais pas mettre des gels, ne vous inquiétez pas Il fait déjà assez froid Ça va geler Non, laisse tomber, c'était une blague de perceur Le petit atout, un peu de paillettes Ouais, c'est mon pailletteur Ça met des paillettes dans les oreilles Super Super, voilà, c'est percé Ne vous inquiétez pas, on va vous donner quelque chose pour nettoyer Enfin, enlever le sang Allez, salut Salut Salut